Bonjour, aujourd'hui je vous propose une capsule bien-être, développement spirituel et c'est sur les 13 mères originelles, l'enseignement des 13 mères originelles alors l'enseignement des 13 mères originelles est un enseignement retraduit et écrit sur un livre comme celui-ci les 13 mères originelles écrit par Jamie Sames mais bien sûr à la base les 13 mères originelles viennent de plusieurs grand-mères qui se sont assises autour d'un feu lors d'une hutte d'une Moon Lodge et ces 13 grand-mères en fait ont chaque mois lors de leurs règles, lors de leur hutte de Moon Lodge on va dire, et bien elles ont à chaque mois proposé un enseignement deux grand-mères, Sissy et Bertha ont donné, ont donné avec leur grand cœur et leur générosité leur enseignement à Jamie Sames Jamie Sames a écrit ses guidances, ce livre Oracle que je viens de vous présenter et sur ce livre, chaque mois, il y a la proposition d'une grand-mère qui va arriver à chaque pleine lune alors c'est un voyage initiatique effectivement que Jamie Sames a retraduit vécu elle aussi dans ses tripes et elle a pu se guérir personnellement et elle nous l'enseigne, elle nous le donne en fait cet enseignement elle nous donne aussi sa guérison, comment elle a vécu les choses et qu'est-ce qui est bon de savoir, qu'est-ce qui est bon de savoir de découvrir chaque pleine lune avec chaque gardienne ça nous permet d'être guidés, ça nous permet de nous apporter une puissance et des nouvelles méthodes pour honorer et intégrer la sagesse amérindienne la sagesse indienne des femmes dans notre vie quotidienne alors ces grands-mères à la base nous ont donné ces enseignements et puis ils ont été redonnés à leurs filles les filles ont redonné à leurs filles et ça a été transmis chaque mois chaque mois, chaque année et pour arriver à nous par ce livre que nous avons beaucoup de chance d'avoir entre nos mains et c'est maintenant avec grande gratitude et oui c'est une profonde gratitude que j'ai de encore pouvoir le découvrir d'une autre manière année après année et voilà, ça permet ce livre d'aller à la rencontre de ces 13 mères originelles et d'aller honorer ce qui est en nous puisque ces 13 mères originelles viennent nous visiter viennent nous éveiller à ce que nous avons déjà en nous puisque ces 13 grands-mères sont les 13 archétypes du féminin ce sont les 13 facettes de notre féminin et nous les portons en nous alors je vous invite à découvrir ce bel enseignement plutôt lors d'un cercle, un cercle de femmes ça permet de vous guider, de pouvoir comprendre aussi toute l'utilité de cet enseignement et de le vivre dans la magie de l'instant présent alors ces 13 mères originelles sont ces 13 facettes que nous allons visiter mois après mois de janvier à décembre il se trouve que normalement il y a des années où il y a 13 pleines lunes et d'autres années où il n'y en a pas comme cette année cette année j'ai choisi de vous proposer cet enseignement de vous proposer un enseignement lié à la 13ème gardienne donc je vais commencer à vous proposer ces capsules de découverte des 13 gardiennes originelles à la fin ceci est vraiment très original mais vous allez comprendre pourquoi juste pour resituer chaque pleine lune une grand-mère va venir donc une grand-mère avec sa facette celle qui est nous en fait va venir nous visiter et cette fois-ci nous avons la possibilité de découvrir celle qui devient sa vision celle qui devient sa vision arrive sur la dernière route enfin voilà la dernière facette la dernière pleine lune il se trouve que cette année nous n'avons pas de 13ème lune donc je l'ai mise à la nouvelle lune sachant que la 12ème gardienne était celle qui glorifie et celle qui glorifie m'a accompagnée jusqu'au 25 décembre et le 26 décembre que nous sommes aujourd'hui à la nouvelle lune j'ai pu découvrir celle qui devient sa vision alors celle qui devient sa vision je vais vous la présenter en quelques mots celle qui devient sa vision c'est celle qui est la mer des changements la mer des changements pour peut-être l'année 2020 donc c'est la mer des nouvelles intentions la mer des objectifs et ça nous incite à nous poser à nous reposer à nous détendre à bien respirer à nous aligner et à venir poser nos intentions pour l'année prochaine et elle nous permet de vivre dans cette lumière de mettre en lumière nos différentes facettes et de peut-être briser les... on va dire le brouillard les miroirs de fumée voilà des choses qui étaient subjectives ou peut-être voilà fausses que nous vivions tournées vers l'extérieur notre regard était tourné vers l'extérieur et cela nous invite à nous tourner vers l'intérieur et nous détourner des faux semblants et donc recommencer et être vers cette renaissance vers des besoins de notre être vraiment profond alors je vais vous expliquer un petit peu comment je procède alors là chaque mois donc ce mois-ci je vais vous faire découvrir celle qui devient sa vision le mois prochain le 9 janvier je vous présenterai une autre une nouvelle gardienne la première gardienne la première du clan en fait et donc ça sera autour du 9 janvier puisque le 9 janvier c'est la pleine lune et ça sera le premier cercle de femmes aussi de l'année 2020 donc je vous invite à vous abonner pour recevoir en fait cette cette nouvelle gardienne et venir la célébrer avec moi et voilà connaître un petit peu ce qu'elle va nous amener voilà donc en tout cas pour l'instant je vous propose de découvrir cet enseignement de celle qui devient sa vision alors bien sûr je ne vais pas lire tout l'enseignement puisque l'enseignement dure plusieurs heures là je vais rester synthétique je vais rester dans la synthèse mais je vous invite si vous avez envie de découvrir la gardienne les 13 gardiennes je vous invite à rejoindre un cercle qui vous fait du bien un cercle de femmes je trouve que c'est vraiment nécessaire pour visiter et recevoir l'enseignement amérindien c'est de rejoindre un cercle près de chez soi ça permet d'être dans une dynamique et d'être vraiment régulière pour recevoir cet enseignement parce que si vous recevez l'enseignement dans un an complet vous verrez des profondes transformations en vous voilà donc rejoignez un cercle si vous n'en avez pas autour de chez vous contactez-moi peut-être j'aurai des noms à vous proposer et s'il n'existe pas autour de vous un cercle de femmes et bien je vous proposerai un enseignement privé que nous ferons ensemble quitte à peut-être vous faire l'enseignement pour que vous puissiez transmettre à vos amis à vos soeurs et peut-être devenir une facilitatrice transmettrice comme moi de cercle voilà donc ça sera avec grande joie que je vous proposerai de vivre l'aventure alors je passe à la donc treizième gardienne c'est celle qui devient sa vision effectivement nous avons comme je disais tout de suite dépassé celle qui glorifie et nous passons à celle qui finit en fait cette roue de médecine et on est sur la lune bleue de la transformation une lune bleue c'est toujours la deuxième pleine lune ou en tout cas la deuxième lune dans un mois et effectivement la treizième gardienne sera toujours reliée à une autre gardienne celle qui glorifie la couleur qui l'accompagne puisqu'il y a toujours une couleur qui accompagne la gardienne du mois et bien c'est aujourd'hui la couleur cristal donc vous pouvez honorer la gardienne en mettant des couleurs cristal sur vous du cristal mettre sur votre hôtel de la déesse un cristal de roche c'est comme vous voulez plus on met d'intention plus on vient visiter célébrer cette gardienne c'est le treizième cycle lunaire et c'est celle qui devient sa vision alors je vous propose aujourd'hui de découvrir ce que la treizième gardienne celle qui devient sa vision ce qu'elle va nous apporter c'est la gardienne de la transformation et de la transmutation c'est la protectrice de l'émergence de l'esprit dans la forme physique on passe dans la matière la mère des transformations alchimiques et des rites de passage à la complétude donc on arrive vraiment à une unicité c'est la dépositaire de l'histoire personnelle du devenir et du mythe elle nous enseigne à préserver et nous servir de nos ressources sans rien gâcher donc prenez du temps pour vous ressourcer à devenir elle nous enseigne à devenir nos visions et à être en possession de notre unité et globalité elle nous enseigne aussi à lâcher le vieux soi et à nous engager dans le rêve idéalisé réalisé elle nous enseigne à faire honneur au processus qui nous a amenés à traverser les changements et transformations elle nous enseigne à manifester le rite de passage à la complétude et à célébrer la vision que nous sommes devenus elle nous enseigne à être la vérité voilà pour cette gardienne cette treizième gardienne et je suis vraiment ravie de vous proposer chaque mois maintenant celle qui va vous traverser celle qui va vous accompagner chaque mois donc voilà cette treizième gardienne nous allons vraiment nous imprégner de ce de 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 cet enseignement et nous allons nous laisser bercer par nos nouvelles intentions que nous allons poser pour 2020 donc c'est aussi la gardienne de la mise en lumière avec ce passage dans l'hiver de la mise en lumière de nos parts sombres et puis de ce ralentissement d'accepter aussi de ralentir et de lâcher le vieux soi les anciens schémas les anciennes croyances limitantes alors je voulais vous lire une partie un petit peu de l'enseignement sans tout dévoiler c'est le poème qui commence l'enseignement il faut savoir que l'enseignement commence toujours par un poème ensuite l'enseignement philosophique et puis après le conte initiatique alors je vous propose d'écouter celle qui devient sa vision sa vision vit à travers moi quand le rêve d'éveil vient à la vie sortant de sa chrysalide elle libère son cœur guéri mère des graines du changement toi qui prends soin de leur croissance tu as planté un rêve dans mon cœur pour illuminer tout ce que je connais tu m'as enseigné à me débarrasser de la peur de devenir ce rêve en me montrant comment cheminer dans ma vérité par la reconquête de l'amour de soi et de ma propre estime voici que je deviens tout ce que je suis ensemble nous allons voler et l'esprit de la transformation va briller dans l'œil du condor cette grand-mère aussi nous propulse vers le travail sur soi l'estime de soi ce n'est qu'une évidence pour intégrer un nouveau soi je vous propose aussi chaque mois avec cette petite capsule une guidance alors cette guidance c'est avec un jeu chaque fois peut-être je changerai mais en tout cas celui-ci va commencer notre découverte des treize mères originelles et à chaque fois que je proposerai une découverte d'une grand-mère et bien je tirerai la guidance avec associé alors là c'est l'oracle du chaman mystique qui va nous accompagner et je vais tirer la carte qui va accompagner cette grand-mère cette treize ième grand-mère alors c'est la sauvageone alors je vais vous laisser regarder cette carte pendant que je vais vous lire la sauvageone donc la sauvageone c'est la liberté en quelque sorte la sauvageone danse dans votre lecture dans votre guidance aujourd'hui et elle vous rappelle le principe de l'authenticité effectivement l'authenticité dans un cercle de femmes dans l'enseignement des treize mères originelles c'est vraiment important et c'est la liberté aussi la sauvageone libérée de toutes les contraintes sociales et de la conformité culturelle la sauvageone reflète votre vrai moi profond la véritable nature de la personne que vous êtes et de celle que vous êtes destinée à devenir elle vient vous rappeler la lumière brillante qui lui en chacun de nous et qui est atténuée par les restrictions imposées par les attentes de la société le miroir de fumée elle nous en demande de ne pas oublier que pour être pleinement présent à la vie nous devons découvrir cette lumière et la laisser briller en toutes circonstances quand la sauvageone apparaît aujourd'hui vous êtes invité à briller à savoir que votre vrai moi est appelé à s'engager dans le monde c'est un symbole que le rêve que vous caressez depuis longtemps commence à prendre racine et veut être concrétisé alors travaillez vos intentions votre moi authentique ne doit pas être enfermé dans une boîte il doit être libre de briller c'est le moment d'avoir du courage et d'avancer dans la lumière alors rappelez-vous simplement que ce n'est peut-être pas une période favorable pour essayer de maîtriser les événements la sauvageone là dit avec cette carte et donc cette guidance c'est briller danser sans retenue soyez vous même et laissez le grand esprit gérer les événements et vous serez vraiment heureuse de l'avoir fait heureux de l'avoir fait voilà merci à cette gardienne de nous avoir donné ce message en plus je vous invite à à noter effectivement poser vos objectifs pour l'année prochaine c'est vraiment les graines que vous allez semer pour les six mois à venir et c'est ce qui va vous permettre de vous laisser couler vers toute cette année l'année prochaine donc c'est le moment avec cette nouvelle lune dans quelques jours une fois que vous aurez intégré un peu les messages de cette nouvelle lune et bien dans quelques jours vous pourrez noter vos intentions vos demandes pour l'année 2020 voilà donc c'était avec grand grand plaisir que je vous ai partagé cette treizième gardienne c'est extra de commencer par la fin j'aime toujours être original c'est ça la liberté d'être une sauvageone je vous embrasse et je vous souhaite une très belle découverte avec Jamie Seymes les treize mères originelles et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année de bons vœux pour l'année 2020 qui va bientôt apparaître de bons rituels si vous avez besoin contactez moi si vous avez besoin d'aide de pour voilà créer un rituel des idées des demandes voilà des demandes d'idées pour créer un rituel pour laisser partir l'ancien et acquérir le nouveau vrai soi et si vous voulez vivre l'aventure des treize mères originelles dans une prochaine capsule ou en vrai et bien je vous dis à très très bientôt osez me contacter au revoir et je vous embrasse beaucoup beaucoup de bonheur à vous j'ai hâte de avoir un piètre d'éducatif pour la fin de 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 fin, – Sous-titrage FR 2021